bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes au milieu de partie pas eu tellement d'échanges comme une tour qui a été échangée sur la colonne ouverte certainement ici et une pièce mineure donc un fou de cases noires chez les blancs contre un cavalier alors au niveau des pions six pions blancs six pions noirs donc qualité matérielle rien de spécial pour l'instant les noirs ont une colonne ouverte peut-être les pions noir c'est un petit peu plus faible la troisième autre pion chez les noirs contre seulement deux chez les blancs remarqué la paire de fou chez les noirs mais bon c'est pas non plus n'est pas non plus si forte elle est quand même un peu bloquée dans les deux directions même si on ça peut s'ouvrir évidemment un petit pion faible ici voilà le roi noir peut-être un petit peu plus faible que le roi blanc et d'ailleurs on va voir qu'il va y avoir il va y avoir des incidences bien sûr c'est ce qui va arriver alors ici la combinaison cette fois ci n'est pas directe ça ne va pas gagner tout de suite c'est pour gagner du matériel pas de coups forcés si dangereux enfin si c'est quand même des coups forcés malgré tout parce que il faut bien il ya quand même quelques menaces mais pas de menaces concrètes sur le roi donc ici un échec évidemment on l'a vu mais il donne rien le cavalier protège bien sûr le pion pas de menaces de maths attaque de la dame n'est pas possible cette position on peut pas attaquer la dame attaquer la tour ce serait possible mais en mettant la dame en prise donc ça semble pas incroyable un cavalier un fou on peut pas non plus les attaquer c'est pas grand chose à faire au niveau des coups forcés on peut prendre un pion et c'est tout ce qu'on va faire on va prendre un pion c'est pas beaucoup mais en prenant un pion on attaquera un autre pion et on voit la déviation peut-être vous avez vu le coup cavalier c'est prendre des quatre ici donc c'est quand même un sacrifice des cavaliers parce que le pion évidemment était protégé deux fois il est attaqué que deux fois donc par les deux cavaliers ici le fou pourrait prendre le cavalier évidemment si le si les noirs ne prennent pas les blancs sont contents ils ont gagné un pion et ils ont menacé un deuxième il ya un centre de pion qui commence à devenir intéressant alors évidemment on serait pas gagnant tout de suite les noirs pourraient très bien peut-être revenir en défense avec leur dame pour défendre le pion même si bon elle est pas assez très très bien placé cette dame mais c'est sûr que la position noire est pas et pas terrible après parce que le pion le pion ici s'étant attaqué on peut pas faire grand chose pour le défendre si on met la lame en c8 on pourrait imaginer la dame blanche arrivée en a3 pour attaquer depuis en même temps la fameuse attaque double et bon évidemment la partie continue mais c'est pas c'est pas la joie pour les noirs évidemment faut quand même envisager la prise du cavalier et a bien sûr à la dame qui prend le pion là-bas donc les blancs qui donnent une pièce pour deux pions mais une attaque sur le roi maintenant qui se dessine avec on voit là l'affaiblissement du roi noir maintenant les pions noirs on avait qu'ils étaient faibles ben il le reste ils sont de plus en plus faibles avec ce pion ici comment le défendre alors les noirs l'ont pas défendu dans la partie mais il ya qu'un coup vraiment important pour le défendre c'est c'est le coudron f7 il aurait pu jouer ça mais c'est évidemment ça aurait permis au cavalier d'arriver et c'est vrai que ça sent pas très bon roi e7 probablement et on pourrait prendre le pion mais je suis pas sûr ce serait le mieux je pense que le mieux c'est échec ici avec la dame et quand le roi vient f6 un coup un coup difficile à trouver et dame g8 alors dame h8 est possible parce que on peut pas prendre le cavalier à cause du mat en h4 mais ça le roi revient e7 et là il n'y a rien de mieux que refaire échec en h7 je crois donc ici le bon coup c'est le coup dame g8 c'est un coup difficile à trouver alors menace bon menace de mat pratiquement en deux coups avec le cavalier le pion qui avance pourquoi c'est difficile parce que on laisse un cavalier en prise alors s'il le prend que se passe-t-il alors s'il le prend avec la dame il va la perdre non il va perdre seulement la tour là bas dame f8 sur e5 et f4 et sur kf7 dame prend b8 voilà on commence à avoir pas mal de matériel avec les blancs beaucoup de pions et la tour contre deux pièces mineures avec une attaque sur le roi toujours position noire difficile avec des pions toujours faibles et qui peuvent se faire attaquer assez rapidement par exemple après fou c6 pour pas perdre le fou on pourrait envisager dame c8 pour à la fois menacer le pion ici et le fou on va gagner encore un pion probablement avec les blancs ce qui va faire quand même pas mal de pions et puis le roi noir est de plus en plus affaibli s'il avait pris ici avec le roi c'était pas mieux on faisait ce joli coup dame f8 qui était là aussi pas évident à trouver avec menace de maton de coup dame f4 et dame h4 mais aussi le pion en f4 suivi de du mat avec par exemple le pion qui avance en g4 ou bien la tour qui arrive en h1 et ce sera difficile à parer toujours parce qu'il faudrait protéger la case e5 s'il pousse le pion en e5 je pense que ce sera pas suffisant on va quand même avancer le pion en f4 et ça change rien pour bah là on peut prendre de la dame en fait évidemment et on met en h4 sur roi h5 dame h4 et s'il prend pas le pion s'il vient directement h1 bah oui c'est tout de suite mat c'est vrai que e5 en plus ça a bloqué le fou mais il n'y avait pas beaucoup de défense alors dans la partie il n'a pas défendu son pion comme je disais il a mis son fou en g7 et donc les blancs ont pris bien sûr alors les blancs ont quoi ? ils ont déjà 3 pions pour le fou sacrifié une menace de gagner un 4ème pion menace d'amener le cavalier aussi en attaque bien entendu les noirs n'ont pas trouvé de défense mais il n'y en avait pas vraiment peut-être qu'il ne fallait pas prendre le cavalier au départ mais bon c'était compliqué il aurait dû essayer l'autre solution avec le rond f7 il fallait que les blancs trouvent le coup dame g8 qui n'était pas si facile dame c7 ici il a joué cavalier g5 voilà le cavalier qui arrive en attaque dame qui tente de revenir mais il y a la tour qui arrive aussi maintenant sur la colonne ouverte ça y est toutes les pièces blanches sont là alors que les pièces noires ne sont pas très bien placées pour défendre il n'y a pas de contre-jeu surtout la tour noire ne peut rien faire d'intéressant amener la tour en b2 ne va pas servir à grand chose il faudrait que ce pion soit attaqué une deuxième fois pour l'instant il n'y a rien et les blancs arrivent très vite en attaque il a tenté roi f8 mais après fou prend e6 les blancs menacent mate déjà avec cavalier h7 et sur qui prend e6 cavalier prend roi g8 dame h7 échec voilà et sur roi f7 cavalier prend g7 tout simplement avec la menace de découverte les blancs qui ont récupéré leur matériel et qui ont maintenant 4 pions d'avance en plus d'une attaque imparable ici avec la dame le cavalier et la tour donc pas de combinaison incroyable avec un mate direct mais combinaison plus on va dire plus normale entre guillemets de milieu de partie avec un sacrifice de cavalier sur deux pions et une attaque sur le roi qui se dessine assez rapidement merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt